Un verger en fleurs Dans le petit village de Castille, à deux pas du Guadarrama, le verger en fleurs offre à l'aube la magnificence de son auguste beauté. Si le froid ne vient pas d'ici quelques semaines, déposer sa robe de givre sur le satin des blanches corolles, les arbres enfronteront à nouveau de nombreux fruits. Un couple de cigolles semble avoir élu domicile en ces lieux, bénis pour l'éternité. Des rossignoles enchantent de leur tri le jardin de rosée, s'éveillant paisiblement dans la douceur. Les roses offriront bientôt la quintessence de leur arôme, ajoutant à celle de la terre encore humide de la nuit, s'éveillant, elle aussi, peu à peu, dans la sérénité de nous acquise aux promesses printanières. Adieu ! Ils partirent nombreux, abandonnant leur maison, souvent peu chargés car c'était préférable, concédant un adieu, sans doute pour toujours, à leur habitation, aux parents malades, ou bien trop âgés pour entreprendre l'exemple. Ils partirent avec, pour tout bagage, une valise chargée du souvenir de l'une femme. Ils abandonnèrent à regret les tombes ancestrales, témoignant leur appartenance à la terre de Cervantes. Ils partirent nombreux, la rage animant leur cœur en bandoulière, tout en sachant qu'au bout du grand périple, beaucoup répondraient à l'appel des cieux, car il en va ainsi, sur le chemin du tourment, que la faux assassine, fidèle compagne du destin, réserve aux migrants, le plus souvent condamnés. Le droit d'être L'exil, cette contrée imaginaire rentrant en bois sénéant, celle dont on rêve, car l'on ne peut faire autrement, à laquelle on s'accroche désespérément, comme une étoile au soir, agrippée vainement à ses rêves, en priant avec ferveur la clémence du maître céleste, de bien vouloir faire en sorte que la terre d'accueil ne soit pas un unique et simple mirage. Exil, rage, errance sur les sentiers escarpés des montagnes hostiles, solitude de l'être abandonné au sort édicté par le fascisme souverain régnant sur les cœurs fébriles et cependant résistant à l'ennemi du destin. Exil, dernière espérance de pouvoir continuer à vivre jusqu'au bout des songes tout en criant pour que les êtres chers ne succombent pas avant leur délivrance. Exil, cruelle absence de ceux qui sur la terre-mer sont restés blessés, torturés dans leur âme, dans leur chair, avant de périr sous les balmes notre prière, prière, dernier recours adressé à l'éternel pour une paix salutaire, une légitime liberté, le droit d'être, tout simplement. Les maisons blessées 1937 L'Espagne n'est plus désormais qu'une profonde blessure dont les sillons féconds se gorgent de semences sanguinaires. Les pré-exalmes, la laine fétide de la mort, les chansons janchées de corps allongés dont la précieuse vie s'en est hélas. Allez ! L'Espagne finambule, vacille entre enfer et démons, les maisons se vident, les prisons se remplissent, tout comme les chambres de torture qui fleurissent les caves et les vignes. Parmi tous, l'emploi du bourreau est devenu le mieux rémunéré. On se croirait revenu au temps de l'Inquisition, lorsque le printemps de chaque jour faisait clarder les premières lueurs de l'aube, la délation, et que, dans le grand ménage de la sorcière religion, des vies innocentes n'étaient plus qu'une simple mauvaise herbe de plus à éradiquer. Il pleut des cherbes de balles sur la plaine et dans les prés à perdre haleine, ravis, les charognards font leur marché pendant que, dans les maisons désertes aux portes branlantes en trouvates, des portraits abandonnés sur une commode témoignent de jours où, sereine, fut l'Espagne où les enfants pouvaient se laisser aller à rêver à des cours de récréation sans le fantôme d'un seul fusil. L'école L'école Dans la cour de récréation de Soria, quelques feuilles d'automne se balancent encore à la branche menue de l'absence. La cloche appelle les élèves au rassemblement, mais peu seront au rendez-vous de l'enfance car nombre d'entre eux se sont en pluie avec leurs parents dès leur or sur les chemins périlleux d'une terre promise. remettant à plus tard la récréation des jeux et des rires sous les peupliers dorés de la grande cour de l'école. Dans la salle de classe, l'institutrice compte l'erreur présent sur le tableau d'ardoise grise. Elle efface les dernières traces, libère le fourneau des cendres de la veille, tente de rallumer et le feu sacré, cette flamme vacillante qui peu à peu s'est éteinte dans ce lieu autrefois animé dès le matin par les rires de la vie. Dans la maison près de l'école, la cheminée est encore chaude des bras de la veille. Sur le carrelage de la grande cuisine si tu n'es poupée oublie. Le chat s'éveille, s'étonne du désordre, cherche ses maîtres, crignote un clignon de pain, puis se rendort insouciant. La cloche de l'école résonne. Dans la cour délaissée, les dernières feuilles de l'automne sans résistance tombent une à une sur le sol par l'enfance abandonnée. Le rossier Dans le village déserté de ses habitants, les portes entre ouvertes claquent au vent, répondant à l'écho des volets malmenés par le fracas de l'hivernal colère. Ségovia froid, glacées sont les maisons, désormais sans âme, sans flamme au foyer des êtres enfuis depuis plusieurs mois déjà, partis rejoindre à pied la frontière portée par la foi en impossible de venir. N'ayant toujours pas compris cet abandon sans préavis, des chats faméliquants sortent par les portes tremblantes de l'aurore. Les chiens hurlent leur détresse, interpellent la mort longuement. dans le petit jardin de la maison vide de Ségovia, un rosier sans épines continue de fleurir malgré tout, offrant au monde la fragrance délicate d'une vie que seul un obus pourrait anéantir. La maison voisine affiche de profondes blessures. La façade parcourue d'une plaie géante laisse deviner la misère installée. Des rossignols ayant élus domicile en ces lieux viennent et vont s'affaire pour nourrir leurs petits. Généreuse, la maison est flanquée à défaut d'être habité et laisse ses âmes pénétrer tout comme la vigne s'étend vaillamment épanouie entre les pierres délabrées d'une petite chambre abandonnée. Le vent du nord vient heurter d'un son cadencé les volets vacillants. Indifférent, il siffle son refrain de froidure, se faufile allègrement entre les portes ouvertes qui claquent et frappe la façade brouillamment dans ce village déserté d'habitants abandonnés par ses cœurs voyageants au-delà des plaines et démons au-delà de la peine et de l'abandon au-delà de la mort et de la dictatoriale des raisons. La colline des fées Ce soir la lune ne va ni pied dans les rues elle danse un fond d'angon Les cyprès semblent émues à la voir ainsi passer légère et de robe vêtue sur le chemin menant à la colline des fées Que fait belle lune ce soir cheminant ainsi dans sa robe à volant la taille cambrée le bras levé la main jouant des castagnettes au son de la brise et des tambourins Légère va la lune dans les rues vêtue d'une flamboyante robe à volant Comptez aux fées la chanson et de son cœur que les cyprès à l'unisson reprennent au cœur Ce soir la lune va nu-pied Elle danse un fondango et chante au son de la brise et des tambourins la chanson des amours et de la paix Que les pains reprennent ton cœur d'un écho pour célébrer l'avenir sans nuage de ces mots sur la grande page de demain Le sourire d'Anna Dans la plaine on dormit sous un soleil infaisible La campagne repose après le grand tourment Les canons se sont tus au-delà du visible Les chars sont repartis au son du firmament Le doux printemps renaît aux couleurs de la vie Des oiseaux font leur nid dans les arbres fleuris La nature sourit Enfante de nouvelles fleurs Sous le champ des oiseaux éclos dans les taillis Au chant du crépuscule dans le souvenir d'elle Le regard absorbé dans l'abîme du rêve Un républicain allongé semble admirer le ciel Puis son souffle s'éteint La mort plante son glaive Au confin de la vie L'été repliait son manteau fleuri de sèvres L'automne L'automne déployait son jupon Flamboyant Sur le massif en deuil Désolé Larmoyant Dans le balai d'un soir Où la mort Plante son épée C'était la fin C'était la fin d'un jour Une vie qui s'achève Et dans la tombe Ouverte À l'automne Assaillant Des feuilles Défeintes Réunies Sommeillant J'émissait Silence En plante Sourde Et bref Dans le noir Crépuscule Au confin De la nuit Une lune Voilée Aux accents De tristesse Entamait Un refrain De profonde Détresse L'été Était Parti La vie S'était Enfuit Et dans le cœur Rompu Au refrain De l'espoir Avortait Les rêves Pieux Dans le Glacial Écho D'une proche Montagne Réseignée 22 février 19 février 1939 Dans un petit patio Ensoleillé De Séville Un enfant S'éveille À la douceur De l'aube Les roses Et les jasmins Offrent avec majesté Leurs fragrances Délicates À la grâce azur D'un jour nouveau Une brise Balance Doucement Les feuilles Oblongues Des orangés Des citronniers Chargés Des fruits Du renouveau Voyageant Sur les rives Du Guadalquivir Et sur Sainte-lui Douai-Lon Rejoignant L'infini Recovrer Dans un autel de coliour Le poète en exil S'endort Apaisé dans l'azur Est le soleil Réconcilié Qui avec leurs rêves Les plus doux Se délivreront enfin La collade du pardon Un jour peut-être Un jour d'amour Un jour d'amour Un jour d'amour Un jour d'amour universelment partagé Un jour d'amour universelment partagé Merci infiniment au professeur Mohamed Salah Ben Amor pour m'avoir invité à cette conférence. Merci également de tout cœur aux poètes arabes qui ont lu mes textes traduits en arabe dans cette belle langue par le professeur Mohamed Salah Ben Amor et je tiens à remercier également mon ami peintre Marianne Schumacher pour son magnifique texte sur mon écriture, ses très belles illustrations. Merci à vous tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501